L'Auvergne envisage-t-elle de contribuer au développement de nouvelles technologies propres, par exemple dans le bâtiment, la production d'énergie, éolien, solaire, l'automobile ? Cela renforcerait l'image d'une région nature et attirerait peut-être aussi de nouveaux habitants. Vous avez tout à fait raison, l'Auvergne a adopté son agenda 21 régional il y a un an. Il y a 17 mesures emblématiques, 35 à peu près au total. Et parmi les priorités que nous affichons, il y a bien sûr la promotion des énergies renouvelables. Alors l'éolien, nous n'intervenons pas pour l'instant financièrement parce que c'est très rentable. Par contre, nous intervenons fortement sur le solaire, sur l'énergie bois surtout. C'est pour l'instant notre principale préoccupation parce que l'Auvergne est très riche en forêts non valorisées ou mal valorisées. Bref, c'est une piste que nous travaillons beaucoup, celle des énergies renouvelables. Et plus globalement sur ce qui va dans le sens de la préservation du développement durable, nous préparons un appel à projet pour une unité de démontage de véhicules usagés, de véhicules d'occasion et de recyclage des matériaux. Donc effectivement, votre suggestion est mise en œuvre à travers des actions concrètes et elle est porteuse d'avenir. A l'heure où le système libéral traverse une grave crise, quelles sont les initiatives que prend la région Auvergne pour soutenir un autre modèle de développement ? Depuis 2004, que nous sommes aux responsabilités, depuis les assises territoriales du développement, cette vaste opération de démocratie participative, nous mettons l'accent sur la promotion de l'économie sociale et solidaire. Nous y consacrons beaucoup de moyens vis-à-vis des entreprises d'insertion, de tout ce qui touche à l'insertion des individus, à la solidarité. Et nous y avons consacré par exemple 5 500 000 euros en 4 ans aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est très important. Par ailleurs, l'Association des régions de France, qui regroupe les 22 régions françaises, vient de publier début octobre le manifeste de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que toutes nos régions ont parfaitement conscience que nous avons là un modèle alternatif extrêmement intéressant qui, pour des sommes modiques, permet à des personnes de s'insérer ou à des entreprises de se créer, n'empêche pas l'autre d'ailleurs, des entreprises peuvent se créer en insérant des personnes en difficulté. Et il est normal que nous les aidions sur les 2-3 premières années à acquérir du matériel en particulier. Que pensez-vous du vote à l'Assemblée nationale de l'amendement sur le TGV ? Est-ce une promesse de réalisation ? Comment allez-vous le financer ? Alors l'amendement qui a été voté sur proposition du gouvernement ne change au fond rien par rapport à la situation antérieure. Par contre, les amendements que nous avons suggérés, nos régions, aux députés, depuis Dôme en particulier de l'Auvergne en général, n'ont pas été retenus. Dans l'état actuel des choses, l'amendement du gouvernement ne fait que confirmer qu'on va lancer des études sur un pari clairement au Lyon dont la réalisation est prévue au-delà de 2020. Néanmoins, c'est acté. Mais c'est acté depuis que nous avons lancé la pétition au mois de mai. Quelques jours à peine après avoir lancé cette pétition qui a recueilli 85 000 signatures, le gouvernement qui avait déjà déposé son projet de loi au Conseil d'État a modifié son projet de loi pour y inclure explicitement des études sur Paris-Claire-Mont-Lyon qui ne figuraient pas initialement. Dans le projet de loi tel qu'il a été discuté à l'Assemblée nationale la semaine dernière figure également une liaison Est-Ouest et nous œuvrons pour que cette liaison Est-Ouest recouvre le tracé du Transline porté par l'association Altro que je préside et qui donc il aille de l'Atlantique en passant par le Poitiers-Limoges dont la réalisation est actée, puis Clermont-Ferrand-Lyon-Turin. Donc les choses se présentent à ce stade, au stade des études, assez bien, mais rien n'est gagné. Et concernant le financement, eh bien le préfet de région Auvergne devrait réunir en décembre un comité de pilotage dans lequel les présidents de région figureront bien entendu, j'y serai. J'ai déjà indiqué au préfet que je souhaitais que les études comme les réalisations ultérieures, si la région doit y participer, et c'est bien l'intention du gouvernement de nous faire participer une fois de plus, eh bien que le financement tienne compte de la richesse ou de la pauvreté des régions. Non, il ne me paraît pas normal qu'on appelle au même niveau les financements de la petite région Auvergne que ce qu'on appellera pour la plus grande région centre, ou la région encore plus grande, puisque c'est la première région française, qui est l'île de France, puisqu'il faut un tunnel de 12 km pour sortir de la gare d'Osterlitz pour ce futur TGV. Donc restons extrêmement vigilants et déterminés si on veut que vers 2025, à peu près, eh bien le Paris-Claire-Mont-Lyon et la liaison TGV ultérieurement Est-Ouest-Trance Line soient réalisés.